Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'un homme sait que la femme qu'il a en face de lui est la bonne, celle avec laquelle il veut faire toute sa vie, il en est persuadé. Vous allez voir que les hommes sont des créatures qui sont plutôt simples, même s'il y a des choses qui sont surprenantes dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Parce que parfois quand on est une femme et qu'on est amoureuse, on a envie d'être la bonne, on aimerait que ça se passe bien, on aimerait mettre de la certitude dans un monde d'amour qui peut être parfois incertain. On aimerait se dire, si je me laisse aller à ouvrir mon cœur pour cette personne, pour cet homme, alors je dois m'assurer que je ne souffrirai pas par la suite, qu'il m'aura choisi. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? » Le deuxième s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ? » c'est juste sous la vidéo. Alors je vais commencer par une mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas toujours rationnel. Vous lirez certains livres qui disent « Les hommes préfèrent les chieuses ». Vous verrez d'autres vidéos qui vous diront que votre taille de poitrine, votre hauteur, votre façon de parler, votre élégance, vos fringues peuvent changer beaucoup de choses. En réalité, beaucoup d'hommes témoignent qu'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi c'est cette femme plutôt qu'une autre. Ça dépasse souvent la logique. Ce n'est pas qu'une liste de critères sur un bout de papier qui permettra de dire « Je suis amoureux de cette femme ». Par exemple, sur le papier, il peut y avoir tout qui est imparfait, mais il y a une forme d'alchimie qu'il n'arrive pas à expliquer. Ce sera elle et personne d'autre, et ça fonctionnera. J'ai vu une vidéo, et je pense que c'est Frank Lobbetz qui avait parlé de ça, je ne suis pas extrêmement sûr, mais il me semble que c'est lui, qui expliquait qu'on t'apprend les mauvaises choses quand tu es jeune, on t'apprend à choisir sur une liste de critères. Mais en réalité, derrière cette logique, souvent, il se cache une autre partie, une partie animale, une partie inexplicable. Ce sera elle. Est-ce que c'est de la génétique ? Est-ce que c'est un timbre de voix ? Est-ce que c'est une façon de marcher ? Est-ce que c'est la forme de tes oreilles, de ton nez ou de tes yeux ? Quelque chose fait que derrière une petite partie de logique, il y a une grande partie animale. Et ça, personne ne te l'apprend. Le deuxième point qui complète le premier, c'est que cette femme ressemble rarement à ce qu'il imaginait. Il est constaté qu'elle n'est pas comme l'image qu'il a toujours eue de la femme idéale. Elle peut être différente physiquement de ce qu'il imaginait. Elle peut avoir des goûts différents. Elle peut avoir des aspirations de vie différentes. Ou même une culture différente. Et cette différence va souvent venir créer une complémentarité. Je ne veux pas quelqu'un qui soit mon sosie en femme ou en homme. Je veux quelqu'un qui me complète. Le troisième point est extrêmement important. C'est souvent la manière dont elle le fait se sentir. Ce n'est pas qui elle est précisément qui compte, mais plutôt comment est-ce que lui va se sentir en sa présence. Est-ce qu'il va être en paix ? Est-ce qu'il va être valorisé ? Est-ce qu'il va être épanoui ? Encore une fois, je reviens sur ce mythe de « Les hommes préfèrent les chieuses ». Comprenez bien quelque chose. Oui, temporairement, tu peux courir après une femme qui soit une princesse, qui soit exigeante, qui te fasse du chaud et du froid. Mais tu ne resteras pas avec elle. Au bout de quelques mois, peut-être même de quelques années, ça va s'effondrer. L'homme a foncièrement besoin de paix. La femme aussi, au passage. Il y a un autre courant de pensée qui dit « Parce que je suis trop gentille, parce que je suis une femme qui a trop dit oui, alors ça joue en ma défaveur ». Comprenez bien quelque chose dans le cadran ? Trop gentille, de la soublier, à ne voir que par les yeux de son homme, ne marchera pas. trop pénible, trop caractérielle, trop princesse cieuse, pour citer ce livre, ne marchera pas non plus. Il y a un juste équilibre au milieu. Être soi-même, juste comme il faut. L'autre point, c'est que la femme parfaite ne cochera pas toutes les cases de son idéal. Elle saura par exemple être là quand il va à l'hôpital et que c'est très dur pour lui. Elle sort aussi parfois lui montrer des pistes d'amélioration et c'est ce qui fera que sa vie est plus belle, qu'elle sera une vraie partenaire, une alliée dans sa vie. Qu'on se mette d'accord, la plupart des hommes sont des golden retrievers. Ils n'ont besoin de pas grand-chose. Un petit compliment une fois par an, une attention de temps en temps. On a été éduqués. Je parle surtout pour ma génération. Je ne sais pas si c'était pareil sur les générations précédentes. Tu es un garçon, quand tu tombes, tu n'as pas mal. Tu ne dois pas montrer que tu as mal. Tu ne dois pas pleurer. Donc on a été éduqués à ne pas dire ce qu'on ressentait, à ne pas se plaindre, à ne pas demander d'aide. Si tu donnes un tout petit peu à un homme, ce sera le golden retriever le plus heureux sur Terre. Quatrième point, je ne compare pas les hommes à des chiens. Les petites choses comptent souvent plus que les grandes. On n'a pas besoin d'avoir un grand voyage, une déclaration gigantesque, etc. Souvent, un petit détail fera la différence. Encore une fois, on se contente de peu. Pense à un enfant qui mourrait de faim dans le désert, tu lui donnes un petit peu. Pour lui, ça lui va. Il était habitué à rien avant. Il est déjà super content. Ça peut être des fois bêtement un regard, un rire, une petite attention discrète. Méfie-toi aussi que, et encore une fois, je parle de ma génération, si jamais tu donnes beaucoup, beaucoup trop, il y a comme une forme d'indigestion par la suite. On n'est pas habitué à recevoir autant. Des fois, quand on a des choses très graves qui nous arrivent, comme par exemple un rhume, s'occuper d'un homme qui a un rhume qui est mourant à cause de ce rhume, s'occuper de lui sera extrêmement apprécié. Cinquième point, le timing joue un rôle majeur. Heureusement, comme tout être humain, on a des perceptions, des envies qui changent. On a des aspirations de vie qui vont changer. Et à un certain moment, trouver quelqu'un qui sera dans tes valeurs, de ce que tu recherches, fera que ce sera la bonne personne. Et c'était probablement un profil différent dix ans auparavant, dix ans encore avant, parce qu'on évolue et on change. Et tu peux parler de ça à tous les hommes, ils te diront que c'est vrai. Il peut passer à côté d'une femme géniale à un moment de sa vie où il n'est pas prêt à ça et il le regrette par la suite. Il pose la question à tous les hommes que tu connais. Il y a plein de profils, il y a plein de femmes qu'il a regretté, avec qui il n'y a pas eu de relation, parce qu'il n'était pas suffisamment mûr à ce moment-là. Rappelle-toi aussi que la plupart des hommes ne peuvent compter sur personne dans leur vie, réellement. Si jamais tu veux un exemple très simple, suite à une rupture amoureuse, si le dimanche soir il y a rupture amoureuse, le lundi, la femme se fera inviter par une copine le lundi midi, par un nouveau copain le lundi soir, par d'autres copines le mardi, le mercredi, le jeudi. Tout le monde lui proposera d'aller dîner, d'aller rigoler avec elle, de la sortir. Pour l'homme, le dimanche soir il y a rupture amoureuse, que ce soit lui ou pas, ou elle qui fasse la rupture. La semaine qui suit, il est seul chez lui. Si un jour on a besoin d'argent, il n'y a pas grand monde pour nous en prêter. Si un jour on a des soucis, il n'y a pas grand monde pour nous écouter pleurer. On n'a même pas tellement le droit de pleurer. Ça change un peu en ce moment, mais ça reste encore très présent. Ça signifie qu'il doit être concentré sur sa vie financière, professionnelle, sur son habitat, avant de pouvoir se laisser aller à faire autre chose. Parce qu'il n'a pas de filet de secours. Si on revient à l'homme préhistorique, il devait d'abord trouver la caverne, mettre du feu, avant de pouvoir songer à faire une famille dedans. Et c'est ce qui fait qu'on pourrait critiquer les hommes et se dire il n'est pas assez mûr, il n'est pas assez bon, etc. Il avait peut-être juste besoin de renforcer la partie professionnelle. Juste besoin de s'assurer qu'il aurait les finances nécessaires pour construire un couple. la partie professionnelle joue un rôle gigantesque pour nous. Et quand tu te dis il se désintéresse, il n'est pas dans le truc, il ne s'intéresse pas à moi, ça peut être deux choses. Ça peut être soit qu'il n'est pas encore assez mature pour ce type de relation, soit ça peut être qu'il a besoin d'abord de consolider certains aspects de sa vie avant de pouvoir se laisser aller à être amoureux. Sixième point surprenant par rapport à tout ce que tu peux voir comme série sur Netflix, c'est qu'il n'y a pas souvent un grand coup de foudre. Ça peut arriver, mais dans la majorité des cas, il réalise que c'est elle quelques semaines après, voire quelques mois, voire des années. C'est une lente découverte de la compatibilité qu'on va avoir ensemble. Et ce sera souvent ce type de relations qui vont se construire dans le temps, qui marcheront bien par rapport à un grand coup de foudre qui finirait par s'éclipser juste après, s'effondrer au bout de trois mois. La plupart des hommes que je connais sont assez possessifs. Alors on ne s'entend pas dans le forme jalousie maladive, mais ils vont dire un jour c'est ma femme, c'est elle la bonne parce qu'ils l'auront décidé. Et souvent, ça va venir d'un choix conscient. Je décide que c'est ma femme. Je décide qu'on va faire un grand bout de chemin ensemble. Je donnerai tout pour que ça fonctionne. Savoir que c'est elle n'est pas souvent une connexion immédiate ou magique. Ça prend du temps. Ça nécessite que chacun des deux mette les bons efforts dans ce couple-là. Qu'on soit coéquipier, qu'on soit des partenaires de vie. Et c'est dans cette découverte mutuelle qu'on va construire quelque chose de chouette. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501